Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo Lacard, nous sommes en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 16 mai, le temps du jour, ça s'améliore par l'ouest, le nord-ouest avec les éclaircies de retour. Ça reste très encombré, menaçant au sud et jusque vers la Méditerranée avec en prime un vent fort, puissant, jusqu'à 110 km à l'heure du côté d'Aix-en-Provence. Nous partons à Roya, tout de suite dans le Puy-de-Dôme, où commence notre Tour de France quotidien. C'est au cœur des volcans d'Auvergne que Laurent, notre chef du jour, laisse parler son imagination et son amour pour le Japon. Au menu donc ce midi, côtes et poitrine de cochon en croûte de pain parfumée à l'ail des ours. Sarah Lantujoule a validé pour nous cette recette à petit prix. Alors on va faire aujourd'hui un cochon bio en croûte de pain à l'ail des ours. Le cochon dedans va parfumer le pain, mais le pain va aussi parfumer le cochon, il y a vraiment un échange. Voici Laurent, 57 ans, figure de proue de la gastronomie auvergnate. Il nous reçoit chez lui à Roya, dans le Puy-de-Dôme, au cœur des volcans d'Auvergne. Notre gourmand du jour va nous préparer une recette généreuse, bon marché, 3 euros par personne et 100% local avec un cochon élevé au pied des volcans. Donc aujourd'hui j'ai choisi deux morceaux de cochon différents. Ça c'est le carré de côte, vous voyez, on a la chair ici et le gras. Pour la poitrine on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a choisi une poitrine plutôt maigre avec peu de gras. Mais on va commencer par faire mariner le cochon. Et pour cette marinade, Laurent commence par tapisser son plat avec du miso, préparé par une amie japonaise. Alors le miso c'est une fermentation végétale, traditionnellement à base de riz au Japon. Seulement les riz, là on est en Auvergne, elle le fait surtout à base de lentilles blondes du Puy. Il concasse des baies de genièvre, des gousses d'ail et de la sarriette fraîche. Donc là on va rajouter un soja bio d'une dame japonaise qui fait son soja elle-même frais en Auvergne. Voilà. Alors là on est sur un gin Auvergne, donc le gin c'est un alcool à base de genièvre. Donc maintenant on va mettre nos différents morceaux en marinade. Et bien on va laisser, on va dire qu'on va laisser mariner trois heures à peu près. Cette marinade, c'est la touche japonaise du chef qui s'inspire de ses nombreux voyages en Asie, pas si éloignés de son Auvergne natale. C'est vrai qu'on a des forêts quand même assez luxuriantes. L'Asie, elle s'étend assez du nord au sud, je veux dire, il y a des différences de climat, c'est un petit peu comme chez nous. D'ailleurs les japonais, quand ils viennent en Auvergne, ils retrouvent un petit peu leur mont Fuji à travers le Puy de Dôme. Comme j'aimais beaucoup le Japon et les fleurs de cerisier, on a décidé que l'emblème de la maison, voilà, ce serait le sakura, donc la fleur de cerisier. Laurent nous offre une petite escapade dans sa région adorée et on profite pour nous faire découvrir des cochons Auvergnats, élevés par son ami Julien. Allez petit toux là ! Putain ça court vite hein ! Salut ! Tu vas bien ? Et toi ? T'as la forme ? Bah ouais, c'est beau, t'as ! Bon, c'est l'un de la gamelle là ! C'est ça ! Nous sommes à 800 mètres d'altitude, au pied des volcans, ces cochons heureux s'épanouissent sur deux hectares de terrain. Pas des cochons qui tournent en rond, qui sont stressés parce qu'ils n'ont pas de place. Et là on voit bien quand même l'espace qu'ils ont, c'est quand même incroyable. On voit, ils sont paisibles, ils se cousent dans la terre, ils se roulent, on sent vraiment qu'ils sont bien quoi. Quand ça s'amuse, on dirait en petite note de chiot, voilà, ça se lutte, ça court, ils s'expriment quoi. Et puis ils sont à leur rythme, quand il fait froid, qu'il pleut, ils vont dans le bâtiment, quand il fait chaud, ils vont en profiter, quand il fait très chaud, ils retournent dans le bâtiment. Ce qui a vraiment de particulier son cochon, c'est qu'il a des notes de terroir. On parle de notes de terroir dans le vin, dans les animaux c'est un petit peu pareil quoi, c'est un cochon qui sent bon les volcans. Les deux amis en profitent pour faire un détour par la forêt, pour cueillir de l'ail des ours, indispensable à la recette. Ouais, il faut être quand même prudent, mais ça peut être du muguet, qui est toxique. En fait, la seule façon de vérifier, c'est de le sentir bien et que ça sente l'ail, voilà. Si ça sent l'ail, il n'y a zéro risque, on est forcément sur l'ail des ours. C'est vrai que nous, on a des grosses journées en cuisine, on commence tout le matin, on finit tard le soir, des fois un peu la nuit. Des fois, venir un petit peu se détendre dans la forêt, trouver le silence et puis un petit peu retrouver une certaine méditation. Des fois, ça peut être cool et on peut se vider la tête quoi. Parenthèse bucolique terminée, Laurent retourne en cuisine pour la suite de la recette. Et attention, il a sa technique côté cuisson. Eh bien là, on va cuire notre cochon qui a bien mariné maintenant. On va le cuire dans ce barbecue japonais, voilà. C'est intéressant parce qu'on a une cuisson à l'étouffée. La cuisine au barbecue, c'est une cuisine saine. D'abord, on n'utilise presque pas de matière grasse. Et puis, la viande garde son côté originel. Et puis surtout, on a ce petit goût fumé qui est super agréable. En fermant, hop, on va avoir la fumée qui va arriver. Laissez 3 minutes de chaque côté pour la côte de porc et 30 minutes pour le morceau de poitrine. Laurent réalise ensuite une pâte à pain avec 1 kg de farine, 750 g d'eau et un cube de levure de boulanger. On fait un premier pétrissage un petit peu long. Ça va durer à peu près 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va hacher notre ail des ours. On va maintenant ajouter notre sel fin. On est sur 25 g à peu près. Là, on a une pâte à pain qui est bien homogène. Le gluten s'est bien libéré. Maintenant, on va pouvoir rajouter notre ail des ours. On va fleurer notre plan de travail. Là, on va faire un petit nid d'ail des ours. Et là, on va maintenant positionner nos côtes, tête bêche. Et là, je vais replier ma pâte un petit peu. Voilà, c'est presque une garniture, ce pain. On le mange à l'apéro, c'est de la gourmandise. C'est parti pour 20 minutes à 200 degrés. Dernière étape, faire isoler quelques pommes de terre nouvelles dans du beurre, ajouter la poitrine précuite au barbecue et quelques légumes de printemps cuits à l'anglaise. Eh bien, notre pain est cuit. On vérifie. Ça sonne bien creux. C'est cuit. C'est cuit. Il ne reste plus qu'à trancher de beaux morceaux de cochon à dresser sur un lit de légumes, sans oublier le fameux pain à l'ail des ours. Un vrai régal testé et approuvé. Le goût est fabuleux parce qu'on a vraiment ce petit goût de fumée. Ça, c'est des odeurs d'enfance qui me reviennent bien. C'est surtout le goût de l'Auvergne. Et qu'est-ce qu'on dit, Laurent ? On dit merci, Laurent. Mais je vous en prie. Merci, Laurent. Laurent, chez lui, là-bas, pour ce plat parfumé à souhait qu'on a hâte de goûter, d'ailleurs. Et c'est cet effet que nous avons mis tous les détails de la recette sur notre site internet. À vous de jouer, maintenant. Et vous savez ce qui serait parfait avec ce cochon, Marine ? Dites-le moi. De bonnes pommes de terre primeurs. Alors, je dirais même mieux des pommes de terre de Noirmoutier. Grâce au taux d'ensoleillement de la région, cette variété est tout à fait unique, avec un goût légèrement sucré unique, tout à fait inimitable. Vous vous laissez tenter. Il s'agit de pommes de terre primeurs. Caractéristiques, elles sont peuleuses. Regardez, uniquement avec le pouce. La peau s'écarte. On est dans l'ultra frais. C'est son aspect fondant, légèrement sucré, son petit goût de noisette qui en fait sa richesse. Notre richesse. Direction Noirmoutier, à la découverte d'un trésor de notre gastronomie. Depuis le 19e siècle, à la faveur d'un climat doux et d'un terroir exceptionnel, l'île produit l'une des meilleures pommes de terre primeurs de France. Et les gens attendent ça tous les ans. Au printemps, elles font la joie du chef cuisinier Patrice Milasso. Ça rigole pas, Noirmoutier. Ce matin, il prépare l'une de ses spécialités, les pommes de terre de Noirmoutier farcies. Première étape, la pomme de terre, vous allez la faire cuire au beurre dans une poêle. Cette matière, il faut vraiment l'incorporer à la pomme de terre. Donc c'est vrai que c'est toujours plus long de les faire rissoler comme ça, mais une cuisson, plus elle est longue, plus elle est douce. Donc ça n'alter pas le produit. C'est pour ça qu'on ressent vraiment toute la saveur de la pomme de terre de Noirmoutier, ce petit goût iodé. Et après 15 minutes devant le feu... Quand vos pommes de terre sont bien rissolées et cuites, on enlève l'intérieur de la pomme de terre. Pour les farcir, le chef a choisi un mélange de palourdes et d'ail des ours. À la maison, vous pouvez agrémenter la pomme de terre de Noirmoutier selon vos goûts. Une pomme de terre comme la de Noirmoutier n'a rien à voir avec certaines pommes de terre qu'on peut trouver ailleurs parce qu'il y a le terroir qui joue. La pomme de terre de Noirmoutier restera toujours la pomme de terre de Noirmoutier. Ce joyau vendéen bénéficie d'une indication géographique protégée qui garantit sa provenance. Car produite ici, la pomme de terre développe des saveurs uniques. Alors déjà, c'est le fait que ce soit primeur. Elle sera meilleure qu'une pomme de terre qui a 6 mois de stockage. Mais la particularité, c'est la production dans les sables noirs de Noirmoutier avec du goémon. Le goémon, c'est les algues que l'on met sur les billons, c'est-à-dire les buttes de pommes de terre. Au printemps, la récolte bat son plein. Chez les bujons, elle se fait toujours en famille et même le petit dernier est mis à contribution. Ça fait 4 générations. Mon grand-père qui avait repris la ferme de ses parents. La mère qui est présente. Et moi-même. La relève, on ne sait pas encore. Il est jeune, mais oui, ça a l'air de l'intéresser en tout cas. J'ai eu la même éducation, si vous voulez. Mes vacances scolaires, c'était pommes de terre. J'ai toujours été avec mes parents, donné un coup de main. Malgré que mes parents trouvaient que c'était un métier difficile et qu'ils ne voulaient pas spécialement que je fasse ça, à 21 ans, je me suis installé avec eux. C'est le challenge tous les ans d'essayer d'emmener la culture à bien, de récolter quelque chose de bon. Et en fait, il y a tellement de choses qui peuvent faire qu'on n'y arrive pas, que c'est intéressant. Les pommes de terre sont arrachées ce matin, sont lavées, calibrées, mises dans les emballages. Et ensuite, ça arrivera demain matin sur les étals pour garantir la fraîcheur. La pomme de terre est arrivée sur l'île Noir-Boutier, donc au début du 19e. C'est développé dans les années 1850-1870 pour se mêler à la vie agricole. La culture s'est imposée. On était dépendants des courtiers jusqu'en 1945. Et donc les agriculteurs ont décidé de se grouper pour créer une coopérative et pour moins dépendre des intermédiaires et pour pouvoir vivre de leur métier. Par définition, une pomme de terre primeur est récoltée au printemps et n'est pas stockée. Alors cette année, les pommes de terre ont subi malheureusement un petit peu de gel. Le froid a fait qu'elles ont moins grossi. Donc elles sont plus petites. Mais quelque part, pour le palais des consommateurs, ce sera peut-être que mieux. Plus une pomme de terre de Noir-Boutier est petite, plus ses saveurs sont concentrées. En cuisine, le chef Patrice Milasso compte bien sublimer une nouvelle fois ce légume hors du commun. On va faire un houmous de pommes de terre nouvelles de Noir-Boutier. On va mettre les pommes de terre à cuire. Et le petit plus, c'est que je mets toujours soit du varek, du guémon ou de la laitue de la mer dans mon autre cuisson. Comme ça, ça vous fait une cuisson aux algues. Et c'est génial. Alors la pomme de terre nouvelle, c'est une pomme de terre qui se cuit très rapidement. Très rapidement, après ébullition, il faut compter environ 5 à 10 minutes de cuisson. C'est très rapide. J'écrase la pomme de terre. Donc vous incorporez l'huile d'olive. Vous mettez le mackerel qu'on a cuit. Et vous allez voir qu'à déguster, c'est top. C'est une texture qu'on retrouve nulle part en fin de compte. La qualité exceptionnelle de la pomme de terre de Noir-Boutier a un coût. Il faut compter en moyenne 10 euros le kilo. Profitez-en, la saison dure jusqu'au mois de juillet. Et à 13h12, Météo à la carte vous présente maintenant une bizarrerie administrative comme seule la France s'est en offrir. Comme c'est curieux. Oui, depuis le 18e siècle, le petit village de Saint-Santin est coupé en deux. Le Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes d'un côté, l'Aveyron et l'Occitanie de l'autre. Deux mers, deux églises, deux cimetières, deux facteurs. Mais un seul climat. Et de nombreuses anecdotes que vous raconte Betty Lachguerre. Cette église est dans le Cantal et celle-ci, 20 mètres plus loin, est dans l'Aveyron. Et pourtant, nous sommes bien dans un seul et même village. Bienvenue à Saint-Santin, le village où tout est en double. La maison de Bonis, elle est dans l'Aveyron. Sa grange est dans le Cantal. La maison est dans l'Aveyron. Oui, cher ami. Oui, 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 oui. Désolé. Ce n'est pas une blague, mais on vous l'accorde, c'est un peu loufoque. Oh, bien sûr, on passe notre temps à se charrier sur les mérites des Cantaliens. Vous, des Éveyronais, c'est un peu le sport national, quoi. Enfin, tout au moins communal. Deux communes, donc, deux départements et deux régions. L'Auvergne-Rhône-Alpes d'un côté et l'Occitanie de l'autre. Et des anecdotes à n'en plus finir. C'est une curiosité. C'est atypique, mais ça fait aussi le charme du village. Pour nous raconter cette histoire incroyable, rencontre avec ces Cantaliens et ces Aveyronais au cœur d'un village unique en France. Par contre, aujourd'hui, bon, l'air est un peu vif. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel aujourd'hui. Allez, on avance. Bonjour, Henri. Ça va bien ? Ça va bien, je vous remercie. Voici nos guides du jour. Henri, côté Cantal, et Jean, côté Aveyron. Réunis dans la joie et la bonne humeur sur la place du village. Mais attention, pas n'importe où. Nous sommes ici dans le Cantal et ici, nous sommes dans l'Aveyron. La frontière est là et vous pourrez remarquer au sol que les plaquettes qui sont ici ne sont pas de la même couleur. C'est volontaire. Lorsque nous l'avons créé, j'ai passé pratiquement tous les cailloux à la main. Henri a été maire de 1989 à 2008 après une carrière dans l'éducation nationale. Non, mais il empiète. J'ai une autorisation permanente, madame. Il empiète de plus non plus. Si je pouvais clignoter. Il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien à en tirer, là, Aveyron. Vous allez voir si ce n'est pas vrai. Jean, lui, s'est installé dans cette bourgade à la retraite. Aujourd'hui, il est à la tête de l'association du patrimoine. J'ai un grand-père cantalien et une grand-mère averronaise. Ce qui paraît-il, lors de leur fiançaille, a posé quelques problèmes. Les mariages mixtes étaient prohibés. Pas bons. Pas bons. L'histoire atypique de Saint-Santin est le résultat d'élus n'ayant pas pu s'entendre pour délimiter le village un jour de 1790. Depuis, tout est en double, excepté le monument aux morts. Vous avez effectivement, de ce côté-ci, la face cantale et de l'autre côté, les morts de l'Aveyron. Et pour les manifestations, en sortie des messes, en général, 11 novembre, 8 mai, etc., les Aveyronais se mettent de leur côté, tandis que les Cantaliens se mettent de leur côté-ci. C'est ce côté-ci. Deux mers, deux cimetières et, bien sûr, deux facteurs. Eliane est 100% averronais et ça tombe bien puisque c'est là qu'il fait sa tournée. Là, on arrive dans le bourg de Saint-Santin, Aveyron. Ça fait 25 ans que je passe ici. Je connais relativement bien la tournée. Et pas côté cantale, ça ne me concerne pas. Vous voyez, là, l'épicerie, ça s'appelle l'entre-deux. C'est parce que c'est entre les deux départements, en fait. Salut, ça va ? Quand j'ai pris la tournée, je n'étais pas du tout au courant des caractéristiques. Bon, j'ai découvert. Il arrive de temps en temps que vous ayez quelques marfouilles qui vous arrivent, qui ne sont pas destinées à votre distribution. À l'époque, ça arrivait. Ça arrivait. Et maintenant, avec les cours de posto, ils sont quand même bien justes. Au moins, c'est 12 300 500 thins. Et à côté, c'est 15 600 500 thins de morses. En principe, il n'y a pas d'erreur. Moi, j'aurais aimé l'avoir, pour une seule raison, ce qui passe en 20 000. Et le nôtre, celui de morses, il passe plus tard. Et voilà, je vais continuer mon périple. Vous savez que j'ai fait un demi-tour dans le cantal. On va le dire. On va continuer à ça. Retour avec nos deux énergumènes, sous une météo en double, elle aussi, mi-figue, mi-raisin. Alors, je montre mon côté d'abord. Allez, allons dans le cantal. Alors, on y va tous les deux. Écoute bien, ils commencent pas à me critiquer. Je suis invité, d'autant plus que je voudrais y revenir. Cette scission historique a produit pas mal de situations cocasses. Un exemple, cette maison située pile-poil sur la fameuse frontière. Alors, qu'a-t-on fait pour la destination de cette maison ? On a posé la question au propriétaire. Où se trouve la cuisine ? Et où se trouve la chambre ? Ah, mais on a tout trouvé. Mieux de procréation, on rattache la maison du côté Aveyron. J'ai jamais compris. C'est que nous, nous avons deux cloches. L'Aveyron n'en a qu'une. Oui, mais elle est plus grosse. Elle est plus grosse ? Je n'en sais rien. On va aller côté Aveyron. Alors, je vous présente, André, le dernier sonneur de cloche de l'Aveyron. Il rythme la vie de nos deux villages trois fois par jour. Le matin à 7h, à midi. Et le soir à 19h. Et le dimanche matin. Et le dimanche matin. Et Dédé, c'est un peu l'homme qui sait beaucoup de choses au village. C'est le personnage important du village. Ses parents tenaient le bureau de poste. Parce qu'il y avait un bureau de poste. Un véritable bureau de poste Saint-Santin. Qui réunissait les deux villages. Ce bourg d'à peine 500 habitants, subissant les influences climatiques du massif central, rassemble plusieurs agriculteurs. Parmi eux, Florian, quatrième génération à fabriquer du fromage. Ce sont des fromages qui sont comme le cantal, si vous voulez. Sauf que, comme on est dans l'Aveyron, on n'a pas l'appellation cantal. Donc on l'appelle fromme de Saint-Santin. Et là, ils disent, on veut du faux cantal. Et bien voilà, souvent, ils en jouent un peu aussi. Il fait partie des entre-deux. Son père est avéronnais et sa mère, cantalienne. Alors là, on est dans l'Aveyron. Voilà, et le cantal, juste derrière l'autre côté de la butte. Ou alors de l'autre côté de la route, là-bas. Voilà, on est à vol d'oiseau, on est à 300 mètres. On dirait que c'est plus découvert dans le cantal que dans l'Aveyron. Pour le boulot, je suis avéronnais. Mais disons, pour tout ce qui est ma vie et le reste, je suis plutôt cantalier. J'ai toujours été à l'école dans le cantal. Mes amis sont beaucoup dans le cantal. Et ma copine aussi, du coup. A l'époque, mes parents ou mes grands-parents, quand ils changeaient les animaux de département ou quoi que ce soit, il y avait des dérogations à faire. Mon vache, être en zoom d'un département à l'autre, elle ne s'en rende pas compte. Comme nous, d'ailleurs. J'ai grandi là, je travaille là, je ne sais pas, je me plais, je me sens bien ici. Pour finir, nous avons tenté de départager le cantal et l'Aveyron avec deux recettes typiques. La truffade, venue des montagnes du cantal, et le stockfish, rendade de morue de l'Aveyron. Plus un plat d'hiver, mais on ne peut pas manger toute l'année. C'est quand même un plat familial. Et avec des thé, moi, avec des criades, on me la demande. Les parisiens, ils arrivent et disent, fais-moi une truffade. Voilà. Qui a préféré un truffade ? Non. C'est deux plats qu'on ne compare pas. On ne sait jamais. Qui a préféré un truffis ? Ben, oui. On se l'est pas dit. Tu peux me l'entendre pas, pas ou ta maman. Non, on n'a pas envie de se fâcher. On est dans les autres. On est dans les autres. Quand on a ma jambe, on va oublier. C'est ce qui est recommandé. Si cette bizarrerie administrative pose aujourd'hui la question de son existence, les Saint-Sentinois, eux, en plaisantent toujours. Avec ces deux terroirs et ces deux territoires, cela vous donne deux fois plus de raisons d'y faire une escapade. Et on enchaîne dans les Alpes-Maritimes où, depuis la tempête Alex, la vallée de la Roya est en pleine reconstruction. Et pour effacer les traces de cette terrible nuit où l'eau et le vent ont tout décimé, les artisans de la région sont à pied d'œuvre. Parmi eux, Michael, il restaure dans les règles de l'art et, selon des techniques ancestrales, les joyaux de notre patrimoine. Nous l'avons suivi dans cette lourde tâche. Bienvenue à Saorge, petit village perché dans la vallée de la Roya où Michael est l'ange gardien d'un patrimoine riche et plutôt méconnu. Je suis en train de compléter le dessin, la partie du dessin qui a disparu. Donc en fait, suite à la tempête Alex, il y a des lozes sur le toit. Donc ce sont des grandes ardoises qui ont bougé avec le vent. Il y a eu un grand coup de vent avant la pluie. Et du coup, de l'eau s'est infiltrée par le toit, est tombée dans le grenier, puis est venue détremper le plafond et a décollé toute la chaude du plafond. A fait disparaître des parties de décor que là, je reconstitue. Une restauration dans les règles de l'art. Michael utilise des techniques anciennes et aussi les matières d'origine. Peinture à la chaude qu'il fabrique lui-même et teinte avec des pigments naturels. Alors je suis en train de faire une recherche de couleurs. J'ai identifié de la terre de sienne naturelle. J'ai rajouté un petit peu de terre de sienne calcinée pour la rendre un tout petit peu plus rouge. Puis, pour la foncer un petit peu, j'ai rajouté de la terre d'ombre calcinée. Et pour la rendre un petit peu plus lumineuse, une pointe de jaune soleil. Les années d'or, en fait, pour la fresque et les décors, c'est surtout la renaissance où des grands maîtres ont commencé à peindre. Et après, jusqu'au 19e, on a employé cette méthode. Et après sont arrivés les dérivés de peinture chimique. Cette maison de village, construite au 17e siècle pour des notables, regorge de décors peints dans toutes les pièces. Il en reste très peu, en fait. C'était vraiment les notables de l'époque qui avaient ça. Et dans cet état de conservation, vraiment très très peu. Le temps ici est assez marqué, en fait. Quand il se met à faire des orages, donc on a des pluies qui peuvent être diluviennes. Et quand il fait chaud, il fait très chaud. Et souvent, la pluie est combinée avec un phénomène de vent. Du coup, des infiltrations sont pas rares. Les peintures, c'est sûr, dans les monuments, sont fréquemment abîmées. Il faut les réviser en permanence. Mickaël est tombé amoureux du patrimoine de la vallée de la Roya qui s'étend sur 50 kilomètres au nord de Menton. Originaire de Bretagne, il s'est installé ici il y a 15 ans. J'ai un coup de foudre pour cette vallée. Le mélange, en fait, la proximité de la mer et la montagne. En plus, il y a le parc national du Mercantour. Donc, énormément de choses protégées. En fait, les bâtiments, l'architecture est aussi exceptionnelle. Il y a des églises baroques, des monastères baroques. Et de par ma formation au métier d'art, j'ai un brevet des métiers d'art. Donc, ça m'a permis de pouvoir travailler dans cette vallée. Mickaël intervient chez les particuliers, mais également sur les bâtiments historiques de la vallée, comme le monastère de Saorge. Bonjour, ça va Francesco ? Oui, ça va ça. C'est l'unique couvent baroque de France. Il a été construit au XVIIe siècle par une confrérie de franciscains. En France, on a beaucoup de romanes, on a beaucoup de gothiques. Mais le baroque, qui est le style de la contre-réforme, on le retrouve surtout dans les Alpes-Maritimes, mais à Savoie, qui faisait partie du royaume, disons, des états de Savoie, le royaume du Piedmont-Sardaigne. Et donc, un style qui est plus proche, si on veut, à la culture italienne. Mickaël, qui a un brevet d'ébénisterie d'art, entretient régulièrement les boiseries du monastère. Aujourd'hui, il revernit les volets du réfectoire. Ce vernis, c'est de la résine d'arbre, la gomme laque, qui est mélangée avec de l'huile de lin et de l'alcool. Donc il distillait des fruits, il récupérait l'alcool, qu'il mélangeait avec de l'huile qu'il fabriquait, et la résine était prélevée sur des arbres. Mickaël, c'est de l'or pour des personnes comme nous, pour un bâtiment comme ça, parce qu'effectivement, il faut restaurer à l'ancienne, il faut avoir une connaissance des matériaux anciens, un savoir-faire ancien. Direction Breil-sur-Roya, un village très durement touché lors de la tempête Alex en 2020. C'est ici que Mickaël s'est installé. Il y a découvert un patrimoine architectural à l'abandon et s'implique bénévolement pour le remettre en lumière. En fait, c'est surtout pour réussir à identifier dans le village des anciennes entrées, des portes, qui ont un attrait historique. Parce qu'une porte comme ça, c'est pas commun, en fait. C'est typiquement italien, c'est fait avec des réhauts en stuc. On va essayer de restaurer et puis d'embellir le village petit à petit en relevant les éléments architecturaux qui sont de qualité. qui sortent de l'ordinaire. Avec Jean-Marc et son association, Mickaël a déjà commencé à redonner vie à ce petit passage abîmé par l'humidité et l'usure du temps. On l'appelle ici le courreau. Là, regardez, Pierrette. En fait, là, le mur, il va falloir le gratter. Vous voyez, là, ça s'effrite. Ça, ici, c'est quand même beaucoup plus gai pour circuler dans ce petit passage. Le plafond est beau aussi. Pendant peut-être les prochaines journées du patrimoine, je vais rajouter, faire des filets, des choses comme ça. Il y a ce mur, là, qui est couleur jaune, terre de ciel. Donc, ça serait pas mal de le refaire un petit peu, un petit peu plus rosé peut-être ici, mais que ce soit toujours très lumineux. Là, le courreau, c'est pour l'enjoliver, puis redonner des couleurs, redonner envie de passer, de se promener dans le village. Ça peut développer le tourisme, le commerce. Je crois que c'est bon pour tous. Suite à la tempête, ça nous a encore plus motivés qu'avant. Et en plus qu'on a des artistes compétents sur place, donc pourquoi pas en profiter. Mais il y a plein de projets pour le village, les monuments en général. Et il y a une dynamique, il y a des associations qui sont très dynamiques et volontaires. Il est 13h27. Les seuls qui bougent, les maisons qui se fissurent, c'est le constat fait par de nombreux varrois depuis maintenant plus d'un an. 103 communes du département sont ainsi reconnues en catastrophe naturelle sécheresse. Les sinistrés vont pouvoir engager les démarches auprès de leur assureur. Reportage France 3 Régions. Face à une situation exceptionnelle, la majorité du département du Var a été placée en ce début de mai en alerte sécheresse renforcée. Je n'avais pas vu, il y a encore une fissure. Ça bouge aussi, là. Ça bouge, ça pousse derrière. Et pourtant, c'est bien la sécheresse de l'an passé qui a fissuré le mur de soutènement de la maison d'Alain, menaçant de s'effondrer à tout moment. Ça fait flipper quand même. Et ça nous empêche de dormir. C'est la police municipale de Pierre-Feu du Var qui l'a alertée sur le danger que représente la structure. Alain a dû faire installer de toute urgence des blocs de béton pour préserver cette route de tout risque d'éboulement. Des barrières empêchent les véhicules d'y stationner. Le retraité ne cesse de relancer son assureur. Aujourd'hui, j'en suis là. Quatre mois après, j'attends encore une réponse, une décision de mon assurance. L'arrêté interministériel de catastrophe naturelle récemment publié lui permet désormais d'accélérer les démarches auprès de son assurance. Mais le maire de cette commune, Varroise, prévient la dizaine de sinistrés concernés. Il faut agir très vite. À partir de ce moment, ils ont 30 jours pour faire ces déclarations auprès des assurances et tout de manière à pouvoir enclencher sur des travaux certainement dus à cette sécheresse. 103 communes du département sont aujourd'hui reconnues en catastrophe naturelle. Alain, lui, espère une prise en charge rapide des travaux sur son mur estimée à plus de 50 000 euros. Et à la demande générale, la Gironde avec une belle idée de visite si vous êtes dans la région bordelaise. pour le week-end de l'ascension qui vient. Il existe, figurez-vous, à Bordeaux, un lieu unique en son genre. Sur la rive droite, une ancienne caserne désaffectée a été réhabilitée en un lieu alternatif où se mêlent culture bio, artisans et artistes. Un espace destiné à ceux qui veulent consommer autrement et préserver la planète. de belles rencontres en perspective. C'est un lieu unique en France qui a tiré été comme hiver des milliers de visiteurs. Darwin est devenu le deuxième site touristique le plus visité de Bordeaux après son miroir d'eau. On a prouvé qu'on pouvait réhabiliter ce patrimoine exceptionnel, le réparer, le réinventer. Cette ancienne caserne est devenue en 10 ans l'un des lieux alternatifs les plus atypiques d'Europe où travaillent quelques 800 personnes. Ce que j'aime ici, c'est la synergie qui va avoir avec tous les artisans. C'est une ville dans la ville. C'est un lieu de vie, une bulle d'oxygène avec un maître mot, l'économie responsable. Ici, des projets innovants émergent autour de l'artisanat, de la culture ou encore de l'écologie. L'objectif, c'est de produire du savoir, produire des expériences et de produire des échanges. C'est sous un soleil printanier que commence l'exploration des lieux et de ces 20 000 mètres carrés. Tout le monde se croise à Darwin, les jeunes, les vieux, les skaters et les travailleurs, les gens sans abri et les gens qui sont dans des situations plus aisées. On est un lieu populaire et ça, c'est peut-être notre plus de grande satisfaction. L'histoire de Darwin n'aurait pas pu voir le jour sans la détermination de Philippe. En 2008, cet entrepreneur visionnaire rachète ses bâtiments avec quatre amis pour valoriser des initiatives sociales et solidaires. On était un petit peu un ovni, on l'est toujours. On le cultive d'ailleurs parce qu'on pense que défricher, c'est anticiper l'avenir. Nous avons aimé ce lieu parce que c'est différent. J'aime bien l'esprit ici. Tout le monde se mélange. Ça contraste vraiment avec de l'autre côté de la rive et ça vous le détend. C'est un lieu qui est à la fois agréable au niveau de son cadre. Dès qu'il commence à faire chaud, on peut être dehors. C'est vraiment un lieu un peu hors du temps où on peut un peu tout trouver et se sentir bien. Voilà, là, on est au magasin général. Ça va ? On essaye de démontrer qu'on peut faire un lieu accessible en termes de gastronomie de saison et en même temps 100% bio. Olivier Vallaud, notre chef, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Au fil des années, Philippe et ses compères réhabilitent les lieux pour y créer une multitude d'activités en lui donnant le nom de Charles Darwin, un des premiers écologistes modernes, selon lui. On a souhaité conserver cet endroit sans le muséographier, sans rester dans un passéisme, mais en ayant de la mémoire et en se projetant en même temps dans les enjeux du futur. Ancienne caserne militaire, ce site a accueilli les magasins généraux de la Gironde pendant 20 ans. C'est ici qu'étaient stockés les victuailles qui arrivaient sur le port commercial. Depuis, d'autres vivres y ont pris place. Alors ici, on est dans la chocolaterie de Darwin. Ici, un concentré de gourmandise où les fèves de cacao sont torréfiées et transformées sous les yeux des curieux selon des méthodes ancestrales par Emmanuel. Tout est toujours caché dans le chocolat. Il y a un gros côté éducatif et pédagogique dans le chocolat et dans le, finalement, le vrai goût du chocolat. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir partager vraiment toute la fabrication et la dégustation en tout le monde, en fait. C'est à la fois cette aventure humaine, collective, très diverse, et c'est à la fois un commun au sens de lieu ouvert à tous. Quelques mètres plus loin, ce sont des tapissières qui ont investi les anciens frigos. Ça, c'est joli. C'est un brun. Après une reconversion, Laure, Florence et Nathalie montent leur collectif avant de chercher un local à nous s'installer. Nath, on a reçu des nouvelles collections ? Ah oui, hier. Ah oui, c'est chouette ça. Ouais. Ça nous correspondait dans la façon d'être, dans ce tiers-lieu, avec plein d'artisans différents. C'est un lieu où on passe énormément de temps. J'appelle mes collègues, mes partenaires de vie parce qu'on s'est choisis. Et même le soir, des fois, on n'a pas envie de partir. Donc, avec d'autres, on peut s'arrêter, boire un pot. Dans cet atelier créé sur mesure, elle redonne vie à des fauteuils de famille ou à ceux de professionnels tels que les hôtels ou les restaurants. On change tout le temps d'époque, de style, de couleur, de tissu. En fait, c'est très varié et c'est ça qui fait que notre métier est super. Pour moi, Darwin, c'est déjà un espace social parce qu'il y a des associations du sport, de l'artisanat. Il y a vraiment un panel de la société qui apprend à vivre ensemble. Donc là, tu as les graines qui ont déjà été faites les dernières fois ? D'accord, ça marche. Ce lieu vivant accueille aussi une ferme urbaine fondée il y a 9 ans par Camille. C'est la pleine période des semis. En fait, comme on a un jardin qui est un peu sauvage, on sème en godet pour pouvoir surveiller plus facilement la germination et après, on repique au jardin. Comme de nombreux citadins, Camille a éprouvé le besoin d'avoir un espace lié à l'agriculture et au jardinage. On a ici un espace d'expérimentation autour du maraîchage qu'on appelle vulgairement la permaculture. Et on invite des gens comme nous qui sont en appartement de venir jardiner ensemble. On n'est pas riches mais on a de l'oseille. C'est comme le souci, il vaut mieux de les avoir au jardin. on a des fèves et le principe de la permaculture, c'est d'avoir le sol qui est protégé. Donc, on lui met des feuilles comme ça pendant tout l'hiver. Ça protège du froid. Darwin, devenu un lieu incontournable à Bordeaux, est une aventure collective à découvrir en y flânant au soleil. Mais surtout, un lieu qui innove, invente et imagine le monde de demain. Si on peut faire plus avec moi et mieux avec peu, il faut le faire ensemble, collectivement, avec du plaisir. Et direction l'hérault maintenant où Nicolas est un ferronnier qui voit les choses en grand. Oui, puisqu'il crée de gigantesques œuvres d'art en métal qu'il expose aux quatre vents, à la pluie ou encore au soleil. Il compte donc sur la météo pour finir de façonner son travail. Ses œuvres évoluent donc au fil des années et du temps de l'art vivant en quelque sorte. On n'est pas équilibré là, Jules. Quand je fais une pièce, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que même si c'est trop gros, je me débrouille après. C'est vraiment mes envies. Je me fais plaisir d'abord et après, quand ça sort de l'atelier, le plaisir, il est pour les yeux, pour l'interactivité avec le public. Nicolas est artiste plasticien. Sa passion, le métal à qui il donne toutes les formes et toutes les fantaisies. Aujourd'hui, tel un saumon qui remonte la rivière, son poisson d'une tonne revient s'installer là où il est né, devant son atelier de l'Audev à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier. Vas-y, soulève-toi doucement. Vas-y, 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 tout doucement. Bon, on va dire, on se met les nageoires, la queue, on met tout en place et on sait bon. On ne savait pas trop si c'était un poisson doudouce ou un poisson d'eau de mer. Enfin, en attendant, maintenant, il est revenu aux côtés de la rivière. La rivière, c'est la Lergue qui traverse la ville de l'Audev au pied du plateau du Larzac. Dans cette région au climat méditerranéen très sec, on vit au rythme des étés très chauds et des intersaisons parfois très humides, notamment quand les épisodes sévenols déversent des hectolitres de pluie. Un climat qui n'a rien à voir avec les origines géographiques de Nicolas. Je viens du centre de la France, plus exactement d'Orléans. Hasard m'a amené à faire les vendanges dans la région et je ne suis jamais remonté. Sur l'Audev, souffle aussi un vent artistique. C'est la ville de Poldardé, élève de Rodin, à qui l'on doit cet étonnant monument aux morts de 1930 où le défunt, comme sa famille, semble avoir été figé vivant dans la pierre. Parler au public, lui être accessible tout en le prenant par la main, c'est aussi le crédo de Nicolas. Bon, déjà, c'est une sorte de mes tripes, de mon cœur, de ma tête, donc je dois être quelque part un peu comme ça, quelqu'un de juste, naturel ou voir les choses simplement. Je veux qu'il y ait une vraie interaction, quelque chose d'assez rapide entre la visibilité de la sculpture, moi, ce que j'ai à dire, à communiquer avec les gens. Et justement, son gros poisson parlait beaucoup au public. pendant plusieurs mois, il séjourna au bord de l'étang de Thau, face à Sète et à la Méditerranée. On a la petite lucarne qui donne vue sur l'horizon. Mais au départ, il n'avait pas la même tête, un peu comme s'il revenait de la plage en ayant oublié sa crème solaire. La pluie, le vent, ça joue sur l'aspect de la sculpture. Au départ, la pièce, elle était couleur métal brillant, très claire. Et en l'espace de deux ans, voilà le résultat. C'est le milieu marin, c'est la pluie, c'est ce qu'il y a dans l'air, ça peut être aussi la pollution. Plusieurs fois, je suis intervenu dessus pour reverner, reponcer, mais rien n'y fait. Et pour savoir si son oeuvre se porte bien, il joue les docteurs et lui fait subir une endoscopie en s'introduisant à l'intérieur. L'espace d'un instant, Nicolas se prend pour Gepetto dans le ventre de la baleine. Et voilà, je suis à l'intérieur. Et bien là, la mer, elle a bien agi quand même. Je me rends compte que l'intérieur, il est plus abîmé que l'extérieur. Exposer ses oeuvres aux caprices de la météo, c'est une contrainte qu'il a acceptée depuis longtemps. Nicolas aime ses sculptures qui à la fois communiquent avec le public et son environnement comme ses deux énormes bisons et ce cheval installé dans un parc à Toulon. Je peux avoir des périodes où je vais être dans l'animalier et puis à d'autres périodes où je vais être plus dans la personne, les événements ou la nature. D'ailleurs, en ce moment, il est plutôt dans sa période primate. Ça, pour moi, c'est le pelage quand on regarde bien. Bon, les yeux, toc, on descend, narines, bouche, le bouc. Au final, il s'agira de réaliser une tête de plus de 2 mètres et une main sur laquelle les gens pourront s'asseoir, comme l'héroïne dans King Kong. Ce serait plus facile de se faire une idée du résultat en regardant un plan. Non, je n'ai pas de plan du tout. Tout est dans la tête. Alors là, tout va être monté comme ça, en fait. Chaque plaque aura ses petits points de maintien. Il n'y aura pas besoin de ce que l'être proprement dit pour que tout se maintienne. C'est en hiver et au printemps que Nicolas préfère travailler. Dans son atelier, les étés de la région sont vite étouffants et la chaleur des soudures n'arrange pas les choses. Mais après tout, il pourrait sculpter du bois ou de la pierre. Mais non. Pourquoi le métal ? Parce qu'en fait, c'est une matière assez facile à travailler. J'essaye au maximum de lui donner de la rondeur, de la bonhomie, de la douceur et que ne serait-ce que rien qu'au toucher, déjà, on a une sensation de chaleur, même si c'est froid. Mais déjà, Nicolas rêve à d'autres œuvres qui pourraient délivrer des messages. Quelques pièces de métal placées les unes sur les autres prennent tout leur sens entre ses mains. Égalité. Égalité. Ça, posé sur une place de mairie, géant, ça parle surtout. Et avant, le journal du temps mettant la carte se met en mode festival de Cannes. À quelques heures de la montée des marches, on a mis les petits plats dans l'écran. Traces, paillettes, tapis rouges, côté saine, oui, bien sûr, dans l'écran. Artichaut, fèves, anchois, côté cuisine, bref, voici une véritable salade de stars. Des beaux légumes, bien frais, travaillés simplement. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de trucage. Ce sera certainement la star de la croisette pendant la quinzaine du film à Cannes. La salade printanière d'artichaut, fèves, fleurs de courgettes et anchois, préparés par Pierre-Éric Ciseron, le chef du majestique, le palace le plus proche du palais des festivals. Il va y avoir des paillettes dans l'assiette. Donc l'idée, déjà, ça va être de tourner les artichauts. En fin de compte, on va enlever les premières feuilles, on va mettre un petit coup de couteau autour pour vraiment dégager le cœur de l'artichaut. Et ensuite, on va les mincer très finement à l'aide d'une mandoline. Très important, plonger les artichauts tournés dans une eau glacée et citronnée pour éviter qu'ils ne noircissent avant le passage à la mandoline. Dans les cuisines de ce palace bâti dans les années 20, c'est le calme avant la tempête, tout comme au Carlton ou au Martinez. Pierre-Éric va vivre le festival à 100 à l'heure, mais côté coulisses. Le plus gros travail du festival, pour moi, c'est un mois avant. Un mois avant, le secret est vraiment dans l'anticipation, dans la préparation. Et après, le festival en lui-même, ça se prépare comme un marathon, on va dire, c'est quand même sur 10 jours. Pour nous, une ouverture, c'est 1500-2000 personnes. Et après, on a des dîners ou des repas dans les suites. On a même fait des pique-niques sur les bateaux pour pouvoir justement s'échapper un petit peu. Avant l'arrivée des stars de cinéma, Pierre-Éric prend beaucoup de plaisir à accueillir Jean-Charles, la star des maraîchers, installé à moins de 20 minutes de l'hôtel. Au milieu des voitures de luxe, il est reçu comme un hôte de marque. Salut, Pierre-Éric. Salut, Jean-Charles. Voilà la livraison du matin. Génial. Super. Merci beaucoup. Superbe. Belle fleur de courgette, artichaut, fèvre. En plein dedans, là. C'est le printemps. Ouais. Non, non, très belle. Comme j'aime dire, aujourd'hui, le luxe, c'est ça. C'est de savoir d'où viennent nos produits, qui nous les a préparés, dans quelles conditions. Et ça, ça a beaucoup de valeur pour nous. Les chefs des Palaces sont des clients comme les autres, puisqu'on ne fait pas de complexe. Maintenant, ce sont des gens qui nous poussent à l'excellence. Ils veulent tirer la quintessence d'un produit, trouver les saveurs les plus abouties. Donc, nous, ça nous oblige à être parfaits, ce serait excessifs, mais en tout cas, à être irréprochables. Allez, ciao, à bientôt. Salut, merci, ciao. Pour les fèves, rien de plus simple. On ouvre les cosses et on retire la petite pellicule blanchâtre. Ah, elles sont belles. Toutes petites, comme ça. Ah, c'est super sucré. Notre chef a choisi de préparer des fleurs de courgettes, mais il les a choisies avec des petites courgettes très tendres à leur extrémité. Il va les découper en rondelles et retirer le pistil de la fleur. Pour moi, la courgette, j'aime beaucoup la travailler comme ça. On la saisonne juste avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai quelques herbes, un peu de basilic, un peu de cerfeuil. Une petite salade d'herbe avec ça. Enfin, il prépare une vinaigrette à base de citron, d'huile d'olive et d'anchois. Donc là, on a la chance d'en avoir des splendides qui viennent d'Italie. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller écraser les anchois dans notre jus de citron. On écrase les anchois comme ça pour vraiment qu'ils nous aident également à lier un petit peu la vinaigrette qu'on est en train de faire. Donc là, on va rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Ensuite, je verse l'huile d'olive. Puis les artichauts, les fèves et les courgettes se mélangeront avec la vinaigrette. On va se faire quelques petits copeaux de parmesan. Et telle une palme d'or, Pierrick dépose la fleur de courgette garnie. Cette salade sera en bonne place sur la carte du restaurant et pourra compter sur Gilles pour en faire la promo. C'est le concierge de l'hôtel. Excusez-moi. Le concierge, bonjour. Bien sûr, vous voulez une table au fouet de ce soir ? À quelle heure souhaitez-vous la table ? 20h30 ? Très bien. À quelques noms ? J'ai un très bon souvenir. Un jour, on a eu la chance d'avoir un grand chanteur. On a eu Elton John qui chantait dans une soirée du festival du film. Il répétait. Donc on s'est permis d'aller voir un petit peu. Et là, forcément, on reste un peu ébahi par la performance de la personne. Encore une fois, le festival, c'est hors du temps. Et le maître des clés a accès à tout, notamment à la suite majestique. Cette chambre a une vue imprenable sur la mer et le palais des festivals. On était les premiers à voir la plus grande suite d'Europe. C'est aux alentours de 400 mètres carrés. Plus la terrasse privatise sur le toit avec une piscine. Les stars présentes et chanceuses à Cannes cette année apprécieront certainement la salade toute simple et bon marché de Pierrick. Rappelons qu'il n'y a que des anchois et des légumes de saison vendus au moment où ils sont les plus accessibles. C'est un petit délice et ça n'est pas Gilles le concierge qui dira le contraire. C'est léger, c'est frais et c'est à plein de saveurs, c'est à plein de différentes saveurs plutôt locales d'ici et c'est super agréable en bouche. C'est totalement ce qu'on recherche à surprendre les gens avec nos produits à nous. Donc très simple et très beau plat. Dites-moi, c'est métaudépendant la montée des marches ? Bien sûr, on devrait y être. Évidemment, toujours. 13h46, quel temps pour les Vénards qui montrent les marches et puis ceux qui profiteront du week-end de l'ascension ou partir pour profiter du soleil ? Les réponses, c'est maintenant dans notre journal du temps. Et je vends un peu la mèche mais c'est pas gagné pour le soleil. Non, alors ça dépend des régions. Sur le nord-ouest, si les éclaircies reviennent, elles seront d'ailleurs assez belles au cours de cette fin de semaine et donc pour ce jour férié se pondre l'ascension si vous en profitez. Au sud, là, c'est un autre programme avec de l'instabilité. On a des averses qui perdurent encore et puis surtout le vent qui se renforce considérablement sur le bassin méditerranéen avec des rafales parfois comprises entre 100-110 km à l'heure au cours de cette journée. La situation générale vue du satellite avec un ciel chargé, le passage de la perturbation qui s'évacue vers l'est. Tout cela est très actif C'est une météo très dynamique avec des averses qui prennent parfois un caractère orageux. Ça demeurera encore cet après-midi. Vous voyez que ça cumulifie au fil des heures sur le flanc est ainsi qu'une petite moitié sud. Tandis qu'ailleurs, quelques nuages bas et puis les éclaircies qui étaient franches ce matin en allant déflandre jusque vers la côte vendéenne et en montant jusque vers le golfe du Morbihan. La situation pour cet après-midi, la voici. On va retrouver ce temps bien ensoleillé même s'il y a quelques nuances à apporter avec quelques nuages bas qui circuleront en allant du cœur de la Bretagne en montant vers le nord du bassin parisien à la frontière avec la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg. Localement, quelques ondées sur l'ensemble de cette zone qui va s'étirer jusqu'au Pyrénée. Le vent de nord, vous le voyez, puis le vent qui s'accélère considérablement dans le couloir rhodanien avec pour la moyenne vallée du Rhône des pointes jusqu'à 100 km à l'heure. Ça change un tout petit peu de direction sur le delta et puis une tramontagne qui soufflera tout aussi violemment. Le soleil autour de la Méditerranée, la Corse avec des nuages localement porteurs de quelques ondées. Regardons le temps qu'il fait chez vous. Nous partons immédiatement vers le Plot-et-Garonne à Tonins précisément. On est entre Agin et Marmande avec un ciel extrêmement chargé. C'est cette zone avec localement quelques nuages porteurs d'ondées pour cet après-midi. Température sans excès, on sera à Tonins cet après-midi aux alentours des 16 degrés. Les températures sont même un petit peu fraîches pour la saison. Regardez celles prévues sur l'Anse. Vous confirmez ? Oui, on a remarqué ça ce matin. Ça me rassure. Regardez les températures prévues pour cet après-midi. Très homogènes pour la moitié nord, généralement entre 15 et 16 degrés. 14 degrés sur la Franche-Comté, 16 pour la capitale, jusqu'à 19 degrés tout de même pour la Loire-Atlantique. Les 20 degrés pour l'agglomération bordelaise et puis une maximale de 23 degrés autour du golfe du Lyon mais là le vent est de la partie. 23 également pour Ajaccio. Voici le temps pour demain matin. Nous allons retrouver encore des nuages menaçants qui devront encombrer le ciel. Vous le voyez sur le flanc est et ça remontera jusque vers le relief des Ardennes et jusque vers les collines de l'Artois. L'arrière, des éclaircies belles. Une petite ondée toutefois sur le relief du massif central et puis toujours le vent. Alors un peu moins fort, certes, mais tout de même des rafales de tramontane prévues jusqu'à 90 km à l'heure. Et puis un régime d'ondées, des ondées résiduelles qui affecteront principalement la Corse. Tandis que sur les régions de l'ouest, là, c'est le soleil qui l'emportera avec un temps sec et largement ensoleillé dès le début de la matinée. Quelques nuages qui vont traîner, quelques brumes côtières pour le littoral de la Manche. Dans l'après-midi, regardez ce que ça donne. Nous allons retrouver des nuages un peu plus nombreux sur les régions de l'ouest. C'est vrai que ça va cumulifier. Cela dit, en allant de la Vendée jusqu'au littoral Landelle, on va retrouver une météo largement ensoleillée avec un ciel clair. Ailleurs, les éclaircies seront belles, sauf du massif central jusque vers la Franche-Comté ainsi que les Alpes avec là toujours des nuages porteurs de quelques averses. Jiboulé de neige à compter de 2200 mètres pour les Alpes centrales et puis un temps qui demeurera une nouvelle fois très encombré sur la Corse avec des averses et de très courtes éclaircies. Le vent, encore 80 km à l'heure par aphale au meilleur de la journée. Voici les températures pour demain matin avec au réveil des valeurs qui s'échaîneront de 3 à 16 degrés. Ce sera très contrasté. Forcément, une nuit claire donc 3 à 4 degrés en allant de la Marne jusqu'à la Haute-Marne, 8 degrés sur l'Alsace, 8 également pour la capitale et puis au sud températures à peu près équivalentes entre 6 et 9 le long de la Garonne mais tout de même jusqu'à 16 degrés attendus à Cannes et puis dans le courant de l'après-midi. Là, au programme des températures qui vont fléchir notamment sur les régions de la moitié sud. Pas plus de 21 degrés attendus pour la baie d'Ajaccio. Les 20 degrés à Aix-en-Provence. 19, ce sera à Nice et puis pour la moitié nord des températures finalement à peu près équivalentes à celles de la moitié sud. Vous le voyez puisqu'on atteindra les 19 degrés à Strasbourg. Ce sera la même température qu'Anime et Montpellier. 18 pour la capitale. 20 degrés, ce sera pour l'agglomération bordelaise ou encore du côté de la Baule. Pas de jaloux. La suite de la semaine. Oui, ça donne le temps pour la journée de jeudi. Soleil et ciel dégagé, vous le voyez, sur le nord-ouest et l'ouest en général. Les nuages toujours beaucoup plus présents sur la moitié sud ainsi qu'une bonne partie des régions de l'est avec toujours quelques ondées. Les températures identiques au nord comme au sud. 18 degrés. Le temps pour la journée de vendredi. Quid des nuages au sud ? Ils vont se réactiver avec cette zone sur le sud-est, vous le voyez, qui devrait donner des précipitations continues, parfois assez marquées avec notamment de l'instabilité, parfois de la grêle, du grésil sur les régions du sud-est. En marge, quelques ondées en allant du Jura jusqu'au Pyrénée et puis ailleurs sur le nord-ouest. C'est là que cette fin de semaine sera la plus clémente et la plus printanière avec une météo largement soleillée. Les températures augmenteront d'un degré mais resteront identiques au sud de la Loire comme au nord. Comment s'annonce le week-end du coup ? Alors un week-end qui s'annonce toujours partagé avec toujours le temps sec et ensoleillé pour les régions de la moitié nord sans excès côté température avec une moyenne de 21 degrés et puis les nuages beaucoup plus nombreux sur les régions de la moitié sud assez souvent menaçants notamment sur les Alpes frontalières ou bien le relief des Pyrénées avec des ondes un peu plus fréquentes. Le risque de pluie sur le reste de la moitié sud restera encore bien présent. Les températures en progression cette fois-ci et plus élevées au nord qu'au sud 21, 20 degrés. L'évolution pour la journée de dimanche on va retrouver une météo qui sera plus contrastée et plus nuageuse alors sans précipitation sur le nord-ouest mais là les éclaircies qui resteront encore bien présentes malgré quelques cumuluses de beau temps. Éclaircies beaucoup plus brèves en revanche de l'Alsace jusque vers l'estueur de la Gironde tandis qu'au sud toujours cette menace d'ondées et puis parfois des précipitations un peu plus dynamiques avec une crainte de grêle ou de grésil pas de changement côté température. Le début de semaine prochaine Lundi prochain avec un temps gris sur une bonne partie du pays en tout cas très encombré les plus belles éclaircies sont à espérer à la fois autour du golfe du Lyon où le vent soufflera ou encore près de la Manche avec là également des vents de secteur nord-nord-est les températures bougeront très très peu avec une moyenne de 20 degrés sur l'ensemble du territoire et puis pour la journée de mardi nous devrions retrouver des averses qui concerneront l'ensemble du territoire cette fois-ci pas de jaloux sans doute quelques éclaircies supplémentaires au sud de la Garonne mais là le risque d'ondées restera présent tout de même même s'il sera moins important qu'ailleurs les températures évolueront pas stationnaires toujours 20 degrés pour l'ensemble du territoire et 8 et 9 jours la tendance maintenant mercredi prochain avec un ciel qui restera toujours aussi encombré avec les mêmes ingrédients alors les quelques éclaircies supplémentaires principalement du Finistère jusque vers la Loire-Atlantique en passant par le département du Morbihan ça pourrait déborder jusque vers la Charente-Maritime éclaircies également sur les régions bordant le golfe du Lyon avec une tramontagne qui devrait se lever et permettre à la masse d'air de s'assécher les températures très peu d'évolution 19-21 degrés puis la prévision à 9 jours la voici avec une météo qui devrait a priori être plus clémente sur les régions de l'ouest et du nord-ouest avec le retour de très belles éclaircies tandis qu'ailleurs on conservera toujours ce temps très encombré avec beaucoup de nuages et les quelques éclaircies de retour a priori sur le bassin méditerranéen pas d'évolution côté température l'éphéméride nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mai nous allons fêter les honorés et nous gagnons 3 minutes de l'uré de l'ençon et on le fête aussi d'ailleurs on vous donne rendez-vous demain en direct dès 12h55 bonne journée à tous sur France 3 à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501